Un concept américain au départ, et bien figurez-vous que les américains sont si impressionnés par la qualité de la réalisation française qu'ils vont s'en inspirer l'année prochaine et l'ont fait savoir à TF1. Alors cela ravit l'américaine Tonya Kissinger installée en France, la grande favorite du programme. Quand je l'ai vue, elle constatait surtout que les entraînements, même pour une danseuse aguerrie comme elle, c'est difficile. Mais grave difficile. Tous les matins et certainement plus que pour des plus jeunes, parce que moi je me réveille le matin, j'arrive pas à bouger. Je pose les pieds par terre, j'ai mal partout. Mais en même temps, je me dis, voilà, j'ai 46 ans et je peux encore faire ça. Je m'étonne par moments moi-même parce que je vois des images, je dis, oh ben ça fait 31 ans que je n'ai pas fait un salto. Pourquoi pas, on va essayer, on va voir si ça passe. En tout cas, ça passe sous un gaz. Oui, et pour l'instant, ça passe. Alors on le sait, parmi les juges, il y a le Québécois Jean-Marc Généreux, lui aussi ravi que la qualité de leur travail soit reconnue au lieu. Mais Jean-Marc est inconditionnel d'une personne de cette équipe. Et autant vous le dire, ça n'est pas moi. Marina Gérodot, dis ça, j'achète grave. Mais non, c'est adorable. Merci Jean-Marc. Et voilà, ça c'est fait, on peut passer à la suite. On laisse Marina dégonfler un petit peu et on a des bonnes nouvelles aussi pour dimanche. Oui, alors je suis ravie de signaler le sujet.